Parlons emploi maintenant. L'enjeu de la pénurie de main-d'oeuvre est bien présent au Québec et ça fait quelques années déjà, Marie-Lise. Il y a des analyses qui commencent à dire que le marché pourrait perdre de la vigueur. Oui, les taux d'intérêt, on le sait, augmentent et aux yeux de certains spécialistes, le ralentissement économique à venir pourrait faire en sorte d'augmenter le taux de chômage. Selon le cabinet MNP, il y a à peu près 40 % des Québécois-Québécoises qui craignent qu'un de leurs proches perde son emploi. Et oui, si un malheur devait arriver, évidemment, Audrey, avec le coût de la vie actuel, avec l'inflation, il y a de quoi stresser. Nous avons discuté avec Pierre Fortin, de Jean Fortin, un syndic en insolvabilité, de la situation économique de manière plus générale en lien avec l'emploi. Le voici. Pour bien des gens qui nous écoutent aujourd'hui, ils vont dire, bien, ce n'est pas grave, on est proche du plein emploi. Donc, à ce moment-là, les gens vont pouvoir se replacer très rapidement. Un, ce n'est pas tout à fait vrai pour tout le monde. Si quelqu'un qui habite à Victoriaville, peut-être qu'il aura de la difficulté à se retrouver un emploi dans le même secteur ou demandant les mêmes compétences et aux mêmes conditions de travail. Donc, il y a l'élément géographique qui est une considération. Et également, il y a tout l'effet d'accumulation. Il y a deux ans, on parlait d'inflation, puis on le vit depuis deux ans. Après ça, l'année passée, c'était le taux d'intérêt. Et là, on commence à vivre les effets de l'augmentation du taux d'intérêt, surtout pour ceux qui sont propriétaires d'une maison. Et là, on ajoute un ralentiment économique possible et ou probable, qui va faire en sorte que les entreprises seront probablement obligées de relâcher un petit peu au niveau des emplois. Et en discutant avec Pierre Fortin, ce qu'il nous explique, c'est que Jean Fortin, ce syndic en insolvabilité, reçoit de plus en plus d'appels de personnes qui n'avaient pas l'habitude d'éprouver des difficultés financières, mais que récemment, en raison des taux d'intérêt qui augmentent, eh bien, ça devient plus difficile financièrement. Certains qui sont plus en mesure de payer leur hypothèque. Alors, on voit que le portrait en ce moment de ceux qui s'endettent se transforme. Ce n'est pas évident pour personne, cette crise qu'on vit actuellement. Merci beaucoup, Marie-Lise. Au revoir.